Toujours en matière d'emploi et d'esprit d'entreprise, certains débutent très jeunes. Trois jeunes entrepreneurs de 17 et 19 ans lancent un cycle de conférences permettant à ceux qui se lancent dans le business ou la création d'échanger leurs idées et leurs expériences. Une de ces conférences a lieu ce soir au siège du Parlement bruxellois. Simon-François, Sébastien Dubois. 15h20, bienvenue sur Radio Contact, vous venez de nous rejoindre, tout va bien. Les auditeurs de Radio Contact connaissent sa voix depuis septembre 2014. Les adeptes des réseaux sociaux ont fait sa connaissance quelques temps auparavant. Ce qu'ils ignorent peut-être, c'est que Nathan est âgé d'à peine 19 ans. Un jeune homme ambitieux, rempli de projets, dès son plus jeune âge. Pour être pris au sérieux, il n'y a pas de secret. Finalement, il faut soi-même avoir un certain sérieux, que ce soit au niveau du temps de travail qu'on alloue à ses projets et puis de la motivation qu'on peut avoir. Donc le secret, c'est clairement de s'y mettre à fond. Et je pense qu'à partir du moment où on a vraiment une passion, il y a vraiment moyen de s'y mettre et de ne pas voir le temps passer. 19 ans lui aussi, et tout aussi énergique. Célestin est l'un des plus jeunes inventeurs du pays. A 15 ans, il lance sa société pour commercialiser cette unité mobile de production d'électricité. 4 ans plus tard, sa volonté, c'est de transmettre son expérience de jeune entrepreneur. Il y a pas mal de contraintes en étant jeune. Il y a le problème de prise en sérieux, etc. Mais à la fois, c'est un énorme avantage. Moi, sincèrement, si mon projet, je l'avais fait à 26 ans, je ne sais pas s'il aurait fonctionné. Mais en tout cas, j'aurais eu beaucoup moins d'intérêt. J'aurais eu plus de difficultés à aller trouver des sponsors, à aller trouver des gens qui m'ont soutenu. Célestin, Nathan ou encore Valentin, trois jeunes qui se lancent avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans. Trois parcours atypiques aussi. Le système scolaire est extrêmement mal adapté. Et là, il faut faire confiance à des rencontres, à des gens qui, à un moment, peuvent passer du temps. Des mentors qui peuvent les prendre par le bras et leur dire, « Tu vas avancer tout seul, mais je vais te guider ou je vais t'empêcher à un moment d'aller dans des voies qui risquent d'être dangereuses. » Témoigner, motiver et mettre en contact les talents de demain, c'est l'objectif de cette première conférence. Ces trois acteurs du changement comptent rééditer l'expérience prochainement.